Avoir une belle voix naturellement. Alors, c'est un peu le fantasme de tout le monde. Je voudrais avoir une belle voix naturelle. Je suis sûr que ta voix naturelle est déjà très belle. Peut-être que tu t'en fais une fausse idée, peut-être que tu as pris des mauvaises habitudes. On va voir ça ensemble dans cette vidéo pour que tu puisses avoir une belle voix naturelle pour bien chanter. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix pour bien chanter au quotidien et s'éclater. Alors, avoir une belle voix naturelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a le côté belle voix. Ça, c'est le côté, je dirais, qui est complètement subjectif parce qu'il y a des pays, ils vont dire qu'une belle voix, c'est tel type de voix. Dans d'autres pays, ils vont dire que tel autre type de voix, c'est une belle voix. Et même au sein de tes amis, tout le monde ne sera pas d'accord en disant oui, tel chanteur, je trouve qu'il a une super voix. Non, moi, je ne trouve pas, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie subjective de la chose. Maintenant, une voix naturelle, c'est quoi ? C'est une voix qui est pour moi équilibrée, c'est-à-dire une voix qui, comme le petit bébé qui naît, il n'a pas pris encore de mauvaises habitudes et il y a des cordes vocales qui fonctionnent bien. Il y a une gestion du souffle qui fonctionne bien. Les cordes vocales se touchent correctement. On n'a pas encore eu de tabac, on n'a pas encore eu de tics de langage. Donc, on a un bon accolement des cordes vocales et on a une résonance qui est efficace parce qu'on ne nous a pas dit de parler moins fort ou de chanter moins fort ou à l'inverse, de parler plus fort comme dans certains environnements. Donc, on va essayer ensemble, on va faire un exercice aujourd'hui. On va faire d'ailleurs deux exercices pour t'aider à retrouver cette voix naturelle qui pour moi, dans ma définition, est en fait une voix équilibrée. Ensuite, tu pourras toujours rajouter par-dessus cette voix des effets. Tu pourras utiliser des effets, tu pourras utiliser des petites techniques de chanteur et de chanteuse comme je t'en partage tant sur cette chaîne YouTube, mais en partant déjà, enfin en utilisant cette voix naturelle, solide et équilibrée. Donc, on va commencer un premier exercice. Juste avant, je te rappelle, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube parce que les exercices, j'en publie très régulièrement. Cela te permettra d'être tenu informé des sorties des nouvelles vidéos et surtout, active bien la petite cloche de notification. Pourquoi ? Parce que je fais des lives et je coache des personnes en direct. Si tu veux que je te coache en direct, il faut que tu sois prévenu quand je suis en live. Le meilleur moyen pour cela, c'est d'activer la petite cloche de notification. Alors, on y va, c'est parti. On va faire un premier exercice dont le but est justement de réguler ton flux d'air, ton souffle et la manière dont tes cordes vocales se touchent entre elles. On va utiliser pour cela un J. On va faire un J comme cela, on va faire un J. Je te laisse faire avec moi ce J. Alors, il est important quand je fais ce J de ne pas crisper. Ce n'est pas un J. Ce n'est pas cela, c'est très simple. C'est très libre, je bouge. Ok, cela fait un peu comme une tronçonneuse ou un moteur. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est qu'on ait bien de l'air qui sort. Moi, je sens bien ce petit chouintement comme cela de l'air. Quand je fais mon J, on ne voudrait pas entendre un U. Là, j'ai de la crispation et je n'ai pas d'air qui sort. On veut vraiment pour l'équilibre des muscles de ton larynx et pour l'équilibre de ta voix, on va avoir un beau J avec un petit chouintement ici. Donc, on va faire cela. On va s'amuser à faire cela sur des petits allers-retours comme cela. Donc, on va faire… D'accord ? C'est sur des petites quintes, tranquille. On y va. À nous. On y va. Et toujours, on vérifie qu'on a bien ce petit chouintement d'air. Je continue. Et on va bien prendre garde de glisser, pas faire… Là, tu sens que je mets des à-coups, mais vraiment quelque chose de très lié. Comme des glissades comme cela. Encore. Et… En fonction de si tu es un homme ou une femme, prends la hauteur qui te va. Encore un peu. Ça commence à être aigu. Alors là, ma voix tremble. C'est très bien. Ça veut dire qu'il y a les muscles qui sont en train de se rééquilibrer. Et en même temps, je veux toujours maintenir ce petit chouintement. Voilà. Donc, tu vois déjà là un premier exercice qu'on peut faire. Alors évidemment, là, on peut refaire toute la descente, etc. Là, je voudrais avancer sur la suite de l'exercice. Donc, tu pourras continuer à le faire. D'ailleurs, je t'ai enregistré au piano des exercices pour ta voix. Si tu veux les récupérer, je te mets un lien dans la description de cette vidéo. Juste en dessous, tu vas cliquer dessus. Tu mets simplement ton adresse mail, un prénom, que je sache à qui ça part. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu auras reçu dans ta boîte mail. Alors, surveille bien les spams ou les promotions, les indésirables parce que des fois, les mails sont mal classés. Et tu recevras dans ce mail quatre liens de téléchargement pour des ressources, avec notamment un exercice comme on vient de faire là pour entraîner ta voix. Donc, tu as compris, on fait déjà ce premier exercice du J. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, moi, je sens là quand je parle que j'ai déjà une belle aisance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un rééquilibrage qui s'est fait entre les muscles de mon larynx, entre le flux d'air et entre la manière dont les cordes vocales se touchent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je voudrais rajouter un petit peu de résonance dans ma voix. Et pour ça, on va faire un petit exercice tout simple ensemble qui va être le AM. Donc, on va démarrer par un A et on va fermer la bouche. Alors, le plus simplement possible, on ne va pas chercher à pincer les lèvres. Ce n'est pas un truc comme ça. Je rapproche juste mes lèvres et ça me fait un M. Maintenant, quand j'arrive sur ce M, je vais essayer de prendre soin, de faire résonner le son au maximum vers l'avant de la bouche. Si tu ressens quelque chose qui repart vraiment au fond comme ça, quelque chose de très sourd, on ne va pas être là dans le travail de résonance. Sinon, on va vraiment chercher à avoir un son qui résonne vers le devant de la bouche. Alors, tu peux tester. Peut-être qu'il faut que tu ouvres un peu plus la bouche ou à l'inverse, peut-être qu'il faut que tu la refermes un petit peu. Ou avec ta langue, si tu peux jouer un petit peu pour optimiser en quelque sorte cette résonance. Mais on va chercher quelque chose, une sensation qui se passe bien devant. Je vais faire sur cette note. Je vais corriger un petit peu moi. Ah, à la fin, au début je n'avais pas la vibration, à la fin je l'ai senti. Donc, on a ça. Là encore une fois, tu pourras faire la descente, continuer. D'accord ? L'idée n'est pas de faire une vidéo trop longue aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que tu comprends bien les exercices que tu peux faire. Encore une fois, si tu veux télécharger des exercices en version complète, tu les trouveras dans la description de cette vidéo en cliquant sur le lien pour les télécharger. Voilà. Donc là, on a fait une petite routine d'exercices que tu vas pouvoir utiliser pour équilibrer ta voix et retrouver en fait un son naturel de ta voix. Après, comme je te le dis, moi ce qui m'importe, c'est que tu aies une voix qui soit bien fonctionnelle, une voix qui soit saine et équilibrée. Pour la côté beauté, évidemment là que c'est une voix qui va bien résonner, c'est une voix qui va bien porter, qui va être assez libre et agréable à produire. Maintenant, pour le reste, c'est une question d'esthétique. Ça, je te laisse voir vers quel courant tu veux t'orienter, vers quel style de musique tu veux t'orienter. Ça, ça va être à toi d'en juger. Écoute, je te remercie du coup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Tu as été courageux et on a fait les exercices ensemble, ça c'est cool. Si tu veux d'ailleurs aider les amis, n'hésite pas à leur partager cette vidéo et à leur tour, ils pourront faire les exercices avec nous. Tu sais qu'on a une grande communauté sur cette chaîne YouTube de plus de 100 000 membres, chanteuses et chanteurs répartis dans le monde entier. C'est très sympa de s'entraider, d'échanger à travers les commentaires, dans les chats quand on fait des lives. Et voilà, ça serait cool de ta part de participer à ça aussi en partageant cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir. Merci.